Avoir répondu à l'invitation, je tiens aussi à vous remercier d'être aussi nombreux à ce rendez-vous scientifique qui dénote encore une fois de l'intérêt que vous portez à la formation médicale continue. Je tiens aussi à remercier le recteur de l'université de Bejaïa et je remercie aussi le doyen de la faculté de médecine, en l'occurrence le professeur Boubzari qui nous a honorés par sa présence aujourd'hui. Permettez-moi aussi de remercier les orateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour venir communiquer lors de cette journée. En particulier, je remercie le professeur Hdoum qui s'est déplacé d'Alger, le professeur Zawi qui s'est déplacé de Teziouzou et le docteur Boubzari qui s'est déplacé de Jigène. Comme vous le savez, la MGLB, l'Association des médecins généralistes de la ville de Bejaïa, a l'habitude d'organiser un congrès national de médecine générale et des journées thématiques dans cette journée dédiée à la cardiologie, chapitre hypertension artérielle. Cette journée est organisée en collaboration avec la faculté de médecine et c'est avec plaisir et honneur que je cède la parole au doyen de la faculté de médecine, professeur Boubzari. Merci docteur Moulhrat. Honorable assistance, mes chers confrères, chers collègues, chers étudiants, parce que j'en vois quelques-uns ici. Bienvenue dans cette enceinte du savoir. Donc nous consacrons cette journée avec les organisateurs à revoir un petit peu l'hypertension artérielle dans toutes ses facettes, concernant toutes les spécialités. C'est une pathologie courante que tout médecin voit dans sa consultation. Malheureusement, jusqu'à ce jour, les conséquences d'une mauvaise prise en charge, on les reçoit nous aux urgences plus tard. À un moment ou à un autre, l'hypertension mal suivie, vous savez toutes les conséquences de cette relativement grave maladie qui peut aller vers l'handicap et la mort quelquefois. Donc sur ça, je pense que le sujet a été bien choisi. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, toutes les spécialités. Le médecin généraliste, je discutais tout à l'heure avec le docteur Moulhrat, la place qu'occupe le médecin généraliste dans notre société a été malheureusement pervertie. Le rôle important du médecin généraliste ou du médecin traitant particulier est capital dans la prise en charge des malades. C'est lui qui voit en premier le malade, c'est lui qui le suit et il ne peut que le confier. Quand il voit qu'il y a une pathologie particulière ou spécifique, vers le spécialiste et le spécialiste a le devoir aussi de répandre au médecin traitant, ce qui ne se voit plus dans nos traditions d'exercice. On reçoit le malade et puis il disparaît, le médecin traitant n'est pas au courant, sauf si le malade revient vers lui, ce qui sont des fautes éthiques graves. Donc il faudrait revoir par nos comportements, parce qu'il y a d'autres générations. Aujourd'hui je vois des gens qui ont mon âge et d'autres qui sont beaucoup plus jeunes. Il ne faut pas qu'on laisse cette trace indélébile plus tard qu'en quoi c'est la norme de travail dans notre pays. Ce n'est pas la norme, ce n'est pas la norme, je suis désolé de le dire. Il faut que chacun se revoie un petit peu ses attitudes de travail d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique. Voilà, je ne voudrais pas m'étaler sur ça. Je pense que les gens du Conseil de l'Ordre seront mieux placés pour revoir un petit peu nos pratiques médicales, privés ou publics d'ailleurs, c'est dans les deux cas. Chacun se doit de faire un effort. Je suis persuadé que les choses vont s'améliorer certainement au fur et à mesure. Tout au moins, nous, au niveau de la faculté de médecine, nous essayons d'inculquer ces notions à nos étudiants de respect de l'aîné, de respect du malade surtout. Et voilà. Mise à part cette petite disgression, je souhaite revenir à l'objet de notre rencontre aujourd'hui sur l'hypertension artérielle. Et si vous permettez, je déclare les journées ouvertes en souhaitant plein succès à vos travaux. Et merci pour votre présence dans cet illustre auditorium. Merci. Merci, professeur Boubzari. Permettez-moi juste de prendre une minute de votre temps. Donc, mes chers collègues, permettez-moi d'exprimer mes remerciements pour l'ancien bureau. À leur tête, le docteur Hadjot, qui a assuré la présidence de l'association pendant deux mandats. Et je remercie les autres membres du bureau, en particulier le docteur Touati Athman, le docteur Mijahad Nasserah, le docteur Armila Nadir, et le docteur Benmeddour Nabi, le docteur Maouche, Mustapha. Je les remercie pour le travail accompli. Et en guise de reconnaissance et de gratitude, je vous prie de les applaudir. Donc, on commence cette première séance. J'appelle docteur Berazin pour commencer cette première séance.